Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir qui est Deepak Chopra, on va parler un peu de sa biographie puisque vous êtes très nombreux à vous intéresser aux différentes oeuvres que Deepak Chopra peut incarner ou a pu écrire et très souvent vous en fait savez, vous avez une idée d'une oeuvre en particulier mais n'avez pas vraiment la conscience de tout l'étendue des palettes et du travail qu'a réalisé Deepak Chopra donc dans cette vidéo on va essayer de vraiment regarder un petit peu toutes les différentes étapes de la vie comment Deepak Chopra en est arrivé jusqu'à peut-être votre bibliothèque ou va arriver dans quelques jours jusqu'à votre bibliothèque mais avant cela je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à continuer ce type de format Alors Deepak Chopra c'est quelqu'un qui est aujourd'hui beaucoup connu pour ses méthodes pour vivre jeune pour vivre en pleine forme peut-être éternellement ou quasiment et notamment l'Amérique, les américains se déplacent en foule pour l'écouter même si sa façon de faire rimer santé, spiritualité et rentabilité ne plaît pas à tout le monde et malgré tout cela beaucoup de personnes en fait suivent ce mouvement qu'il a initié et j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo différentes choses qui sont vraiment intéressantes notamment il est cassé parmi les 100 personnalités les plus marquantes du siècle par Time et il est soutenu par des dizaines de stars du showbiz puisqu'il est connu dans le monde entier beaucoup moins peut-être en France mais pourtant plus d'une vingtaine de ses livres ont déjà été traduits et vraiment avec ses 15 millions de dollars de revenus annuels c'est tant que doctrinologue, c'est construit un véritable empire financier grâce notamment à cette méthode dont je te parlais sur le fait de vivre jeune et en parfaite santé éternelle alors quelle est son histoire à Deepak Chopra ? Où est-il né ? Comment est-il arrivé aux Etats-Unis ? Eh bien il est né en 1947 à New Delhi en Inde son père qui était cardiologue l'a envoyé se spécialiser en endocrinologie aux Etats-Unis diplôme en poche, il devient un chef de service pragmatique et sérieux au New England Memorial Hospital mais tellement stressé pour éprouver le besoin de remonter aux sources et de consulter un médecin bien chez lui eh bien il a travaillé avec Dev Triguna et son nom c'est un petit peu une vieille formule magique, c'est son mentor et en fait eh bien si Deepak, le diagnostic de son mentor c'est que si Deepak Chopra continuait à vivre à 100 à l'heure il court droit à la catastrophe cardiaque et donc en pleine époque d'une médecine scientifique et triomphaliste aux Etats-Unis eh bien le retour aux sources n'est pas franchement de mise mais en fait Deepak Chopra suit les conseils du vieux sage et découvre un peu stupéfaits que les principes de base d'un art millénaire de la santé et d'une vie plus saine et par exemple faire le silence quelques minutes chaque matin passer plus de temps avec sa femme et ses enfants mâcher lentement sa nourriture, grignoter quelques amandes douces voilà le programme en fait que lui a donné Triguna simple mais est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est magique et donc pour Deepak Chopra ça lui a permis de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps et lui donner définitivement le goût de technique traditionnelle donc c'est ça qui a déjà été un premier marqueur de sa vie et en 1984 il a une nouvelle rencontre décisive dans sa vie c'est Marashi Mawesh Yogi c'est un authentique gourou indien qui a fondé notamment la méditation transcendantale et c'est une technique de médication traditionnelle qui est adaptée pour les occidentaux par exemple les Beatles ont effectué une retraite chez lui et il a une école de bien-être et de santé qui sont basées à Ayurveda et en France cette méthode a été classée à tort parmi des sectes peut-être que c'est à tort je précise mais pas aux Etats-Unis et donc Deepak Chopra il étudie la méditation mais aussi les secrets des préparations des plantes, l'art des régimes alimentaires et les techniques de massage etc. élève très doué il est nommé un an plus tard seulement directeur d'un important centre de santé Marashi et fonde l'association américaine de médecine ayurvédique qui lui permet de rencontrer des scientifiques de haut vol qui l'initie au plaisir métaphysique et de la physique quantique. D'après lui la science nous permet de mieux comprendre la spiritualité tout au moins la physique moderne qui a dépassé les limites de la matière et qui pour l'univers est un vaste océan d'énergie, de conscience et de lumière. Ses premiers livres dont d'ailleurs le best-seller qui est disponible en français Le Corp Quantique d'ailleurs je te mettrai l'ensemble des liens de ses livres dans la description dans lequel il propose une synthèse entre les développements les plus pointus de la physique de la biologie, de la médecine et les grands principes des philosophies spirituelles. Il a fait aussi ses premières télés, ses premières interviews grâce à ce livre Corp Quantique et en fait ce que n'aime pas on va dire beaucoup la communauté scientifique parce qu'il mélange des genres et en général on aime bien que les choses soient gardées dans un seul et unique rubrique. De façon générale, Deepak Chopra a vraiment développé grâce à cette rencontre qu'il a pu faire et en 1993, les américains, absolument complètement fous par son travail commencent à se déplacer en full pour l'écouter et donc il quitte Marashi, là où il était en centre, pour voler à ses propres ailes et c'est à la Jolia en Californie qu'il fonde un établissement de remise en forme le très luxueux Chopra Center for Wellbeing le centre Chopra pour le bien-être et donc sa spécialité dans ce centre c'est comment guérir, rester jeune et en forme grâce à l'allure veda, à la méditation et à mille autres trucs éprouvés du développement personnel certainement aussi grâce à une bonne dose de foie parce que quand on assiste à une rémission spontanée d'un cancer aucun scientifique au monde ne peut en expliquer le mécanisme commente Chopra et donc on parle de miracle mais ce n'est qu'une loi naturelle ces guérisons montrent que l'esprit est assez puissant pour freiner ou stopper l'altération du corps donc guérissons qui passent aussi par un porte-monnaie bien rempli parce que le moindre stage de spirification que tu peux avoir dans ce centre c'est 15 000 francs par semaine à l'époque en 1993 mais ça n'arrêtait personne puisque Madonna, Michael Jackson, Liz Taylor, Pat Minler, Demi Moore ils sont allés et il n'y a pas qu'eux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui soutiennent le travail de Chopra et maintenant depuis quelques années, maintenant depuis une vingtaine d'années ils donnent des conférences à la Harvard Medical School et dans d'autres universités américaines de médecine donc l'idée en fait aussi de Deepak Chopra au-delà en fait de cet côté spirituel qu'il a pu développer et cette introduction ou implantation d'une tradition indienne dans un système américain dont le rêve américain qui demande beaucoup de travail beaucoup en fait de fatigue pour pouvoir réussir à avancer vers cet objectif on s'aperçoit que la Russie à l'implanter et à faire que quelque chose qui fonctionnait localement ou qui n'avait pas forcément une grande valeur localement se déplace au système des Etats-Unis alors évidemment dans les critiques qui peuvent être faites sur Deepak Chopra il y a le système de la spiritualité et de la rentabilité parce que face à un système médical qui est occidental qui affiche des limites et qui ne prend pas vraiment en compte les dimensions psychologo-spirituelles de l'être humain le système Chopra répond particulièrement aux aspirations profondes des personnes qui sont égarées dans notre modernité et cette fascination est aussi un reflet d'une santé qu'on recherche un petit peu en kit et directement consommable c'est un petit peu ce qui pourrait se passer dans les prochaines années au XXIe siècle dans laquelle on pourrait imaginer peut-être un jour un système de santé pour lequel on a un abonnement et que chaque mois on reçoit des compléments alimentaires adaptés à notre style de vie adaptés peut-être à ce que notre téléphone considère que nous sommes dans un état de santé mentale ou physique et d'avoir des compléments alimentaires qui soient là-dedans ça sert à la physique pure mais bien sûr dans le système occidental en fait l'idée de Deepak Chopra qui plaît à beaucoup de personnes c'est qu'il y a une part en fait d'inconnu, d'incertitude qui est beaucoup travaillée et observée par la spiritualité et par les pensées, par la manière à interagir avec soi-même et c'est justement dans ce dans quoi justement Deepak Chopra ne loupe rien puisque son commerce est vraiment basé sur des produits dérivés également des livres, des cassettes, des CD, des vidéos des vêtements, des compléments alimentaires et tous labellisés avec corps sans âge, esprit illimité et donc ce qui ne plaît pas à tout le monde c'est ce côté spiritualité et rentabilité puisque voilà il y a beaucoup, on est dans un monde, une culture jude chrétienne qui nous a beaucoup baigné dans un monde d'humilité, de pauvreté, d'abnégation et donc c'est difficile pour la place de ce gourou notamment en France de pouvoir se faire une place parce que c'est quelque chose de spécifique et qui n'est pas vraiment trop valorisé d'où encore notre culture a du mal donc il y a cinq principes à retenir de Dr Chopra la première c'est la médecine ayurvédique c'est en traduction de l'indien en français, c'est la science de la vie c'est un des systèmes médicaux les plus anciens c'est une approche globale en fait de l'être humain qui tient compte à la fois du corps, du mental, de l'esprit, de l'environnement et ça s'appuie sur une ensemble de techniques spécifiques comme préparation à base de plantes, de massages, de jeûnes quand on va essayer de jeûner de façon déjeunée hydrique ou déjeune d'aliments, d'augmentation les régimes alimentaires, la désintoxication, l'exercice physique il y a un deuxième principe qui est important c'est la guérison pour Chopra la maladie est le signe de conflit intérieur donc ton esprit soumis à du stress, aux incohérences de la vie moderne et séparé de sa dimension spirituelle il se fatigue et autorise virus et microbes à se développer donc ça c'est dans la philosophie du bac Chopra il y a un troisième principe c'est le corps quantique ou le livre qui l'a écrit c'est la manière, la matière qui est composée d'atomes eux-mêmes constituent de particules subatomiques une forme d'énergie lumineuse et immatérielle et selon Chopra notre esprit serait capable d'entrer en contact avec la mémoire des atomes et d'influencer leur comportement ce qui déclencherait des processus de guérison quatrième principe à retenir de Deepak Chopra c'est la méditation selon Deepak Chopra la méditation transcendamentale qui est fondée sur la répétition d'un mantra un mot, une phrase pour canaliser le flux de ses pensées donc pour le débutant il conseille de s'entraîner à se concentrer plus tôt sur la respiration afin de vider son esprit à raison d'une fois par jour pendant 10 minutes ces exercices diminuent, anxiété et stress et développent la mémoire et la créativité enfin un cinquième principe à retenir de Deepak Chopra c'est la spiritualité elle est pragmatique on restaure d'abord l'harmonie avec soi-même aimer son corps lui apporter tous les éléments nécessaires pour négocier avec les facteurs de stress accepter les zones d'ombre de sa psychologie ensuite il faut développer l'amour ses facultés d'empathie avec les autres et son environnement et enfin c'est reconnaître que nous sommes sur Terre pour accomplir un travail et entrer en relation directe avec notre nous supérieur le soi supérieur que nous avons tous ensemble bref tu l'auras compris d'une manière générale Deepak Chopra n'est pas et ne rend pas les gens indifférents dans les environnements qu'ils fréquentent et dans le système de croyance que chacun d'entre nous pouvons avoir on peut être complètement pour pour son système et le suivre intégralement on peut être complètement contre mais naturellement il y a toujours comme tu le sais un nouveau nuance à accepter pour ma part ce que je retiens d'Edipak Chopra c'est que c'est une personne qui a une approche très marketing de son oeuvre mais en même temps pour faire un impact sur les choses il faut être parfois marketing et marketer les choses et la chance qu'Adipak Chopra c'est qu'il arrive à être entendu et que beaucoup de personnes ont cet effet boule de neige qui le font connaître et qui font que justement on parle de lui encore encore et encore et qu'il devient de plus en plus populaire à travers aussi ce que j'apprécie dans son travail c'est les différents supports qu'il met à disposition sur internet ici et là avec des méditations gratuites des méditations et aussi pour ma part je suis allé à une une c'est conférence dans laquelle j'ai pu voir vraiment la capacité que la spiritualité le fait de méditer le fait d'être dans le calme le silence peut t'apporter et peut permettre de garder un niveau d'énergie absolument extraordinairement important pendant de très longues heures et faire justement que l'on peut avoir des performances des résultats avec moins de stress mais aussi avec une maîtrise de nous même beaucoup plus accentuée c'est ce que je pense que tu apprécies dans ces différents ouvrages encore une fois je te mets les différents liens de ces livres dans la description si tu veux aller beaucoup plus loin je t'invite pendant que j'y pense à partager cette vidéo avec une personne à laquelle tu penses tu as un petit bouton en dessous tu pourras la partager sur Whatsapp Messenger Facebook LinkedIn ou le média social et à la personne à qui tu penses maintenant aussi je t'invite à me dire dans les commentaires de quel pays de quelle ville tu as regardé cette vidéo ce que tu retiens de cette vidéo et quel est le plus grand problème que tu rencontres actuellement je serais ravi de pouvoir échanger avec toi enfin tu peux regarder dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et notamment les différentes formations en ligne que tu peux accéder en un seul clic passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt